Amis auditeurs, téléspectateurs, salamu alaykoum, content de vous retrouver une fois de plus sur Oumma TV dans le cadre de nos chroniques Sagesse d'Islam où nous allons aujourd'hui aborder une autre sagesse du saint égyptien médiéval Ibn Attallah al-Sakandari décédé en 1309 au Caire, une sagesse qui va nous parler des bienfaits de la solitude al-Uzra. Et ce, bada bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu wa salam alayh sayyidina wa maulana, Muhammadun Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors, un petit peu dans la continuité de la précédente chronique qui nous parlait des bienfaits de l'anonymat, voire de la nécessité de l'anonymat. Aujourd'hui, nous allons parler des bienfaits de la solitude al-Uzra. Et à cet effet, je vous renverrai vers toujours la somme magistrale d'Abu Hamid al-Razali, l'Ihyya à Ouloum al-Din, la revivification des sciences de la religion, qui dernièrement d'ailleurs a été traduit de façon complète aux éditions Al-Buraq. Et parmi les 40 livres de cette somme, se trouve un livre qui se nomme Kitab al-Uzra, où le shiikh Abu Hamid al-Razali va nous expliquer tous les bienfaits et dans quel cadre la solitude peut être profitable pour l'être humain. Alors en l'occurrence, ici, le shiikh Ibn Attallah nous dit « Rien n'est plus utile au cœur que la solitude grâce à laquelle il entre dans le champ de la réflexion méditative. » Alors, avec la solitude, on va retrouver une autre discipline qui est très chère aux maîtres soufis dans les cadres initiatiques, c'est le silence. Parce qu'en général, quand on est seul, on peut avoir un discours intérieur et en l'occurrence une méditation, mais pas de discours extérieur et au moins le silence de la langue permet d'entrer en méditation intérieure. Alors, cette solitude permet un rapport à Dieu qui est tout à fait unique, particulier, c'est celui de l'intimité. L'intimité que l'on a dans son rapport à Dieu quand on est seul, puisque là on parle des bienfaits de la solitude, c'est notamment celui de la voie de la sincérité, puisque tous autant qu'on est. Si on a une face cachée de notre iceberg où on a tous une part sombre en nous, dont on ne veut pas spécialement parler avec nos relations, connaissances ou amis, en tout cas avec Dieu, dans le cadre de cette sincérité, on est dans la capacité de pouvoir se dévoiler, puisque Dieu, comme le dit le Coran, connaît de nous ce que l'on montre, mais aussi ce que l'on cache. Donc on se retrouve dans une démarche de sincérité où on se livre réellement à Dieu, on reconnaît notre indigence, et on va se mettre à méditer, et sur le Coran, et sur sa sagesse, mais également sur l'exemple de nos prédécesseurs, c'est-à-dire comment ont vécu les gens avant nous, et s'apercevoir qu'au fond, on n'est pas plus fort, on n'est pas meilleur, on n'est pas plus sage qu'eux, on est engagé sur une voie où nous-mêmes, nous sommes confrontés à un face-à-face avec Dieu, et finalement avec nous-mêmes, puisque toute la voie de l'islam repose sur la sincérité, et je rappellerai à cet effet une sagesse de Sidi Ahmed Zorouk, dans son livre Les Kawaïdes et Tassawouf, les règles fondamentales du soufisme, où il dit que toutes les règles d'un cheminement initiatique, finalement, peuvent se résumer à une seule règle fondamentale, c'est Sietre et Tawajjou, c'est-à-dire la totale sincérité dans notre orientation et dans notre relation à Dieu. Or, cette sincérité, rien n'y est plus favorable que la solitude. Aimer la solitude, c'est aimer le rapport direct à Dieu. Merci beaucoup, chers amis, de nous avoir suivis. Au plaisir de vous retrouver très bientôt sur Oumma TV pour nos chroniques sagesse d'islam. Salam alaikum.